Bonjour, je suis Fabrice Dutour, guitariste du groupe Backroads. Je vais vous présenter un petit peu mes influences, mon travail. Mes affinités vont vraiment vers le rock des années 70, les prémices du hard rock. Donc évidemment, un fort accent bluesy. Le premier exemple que je vais vous proposer, j'aime bien travailler sur le passage des accords et faire sentir vraiment les tierces majeures, choses comme ça. J'aime bien mettre la gamme panthéenne majeure à l'intérieur de mon jeu. Donc je vous propose, on est au sein d'une grille de blues et le passage du caprième au premier degré. Donc un blues en si avec le mi. Il va sur le si avec une petite phrase qui va faire ça. Alors là-dedans, du coup, sur le si, on va entendre le ré dièse sur le deuxième ben pour avoir la tierce majeure. Et sur le mi, je tire cette note de do dièse-là juste d'un demi-ton au ré pour faire sentir la septième. On va rester sur un principe où on est sur le quatrième degré. Cette fois, je vais partir au principe que je suis sur un blues en ré. Voilà. On arrive donc sur le quatrième degré, le sol. Et je vais proposer cette phrase. Ça va faire ça. Donc sur cette phrase-là, on sent vraiment la tierce majeure, encore une fois, qui finit le cycle et qui nous fait vraiment entendre l'accord de sol. On peut imaginer la fin de la conclusion. Comme ça, pour revenir sur l'accord de ré. Alors dans cette phrase, ce qui m'intéresse aussi, ce n'est pas que cette tierce majeure. Vous avez peut-être reconnu des sonorités qu'on entend chez Jean-Coémeric Johnson ou Bonamassa. C'est-à-dire cette note de neuvième par rapport à un ré, ou si je pense par rapport à mon accord de sol de sixte. Et du coup, ça fait un arrêt sur la phrase qui est intéressante. Donc je vous la joue lentement. Donc cette troisième phrase, je vous la propose en Do. Il y a un système d'abord ascendant puis descendant. Dans le système ascendant, il y a un côté un peu Johnny Winter, dans la manière dont j'aborde la chose. Puis par contre, sur le côté descendant, on retrouve des principes un peu justement en système de cinq notes qui vont descendre et qui vont repartir. Je vous montrerai ça au ralenti. Donc il est plus dans un principe Johnson-Banamassa. Voilà, on est à la fin de ces trois exemples. J'espère que vous aurez eu plaisir et que ça vous aura apporté un petit quelque chose. En tout cas, prenez plaisir à jouer et puis on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous.